Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr pour la première confrontation entre le nouveau Citroën C5 Aircross et le Renault Kadja. Alors le Citroën C5 Aircross c'est le dernier de la gamme Citroën. C'est un SUV compact qui mesure 4,50 m de long. On le reconnaît tout de suite avec sa calandre à double étage qui l'intègre à la gamme Citroën. Il y a également de nombreuses possibilités de personnalisation avec ses ponctuels colorés au bas du bouclier. Ils peuvent être rouges comme ici mais également couleur argent et blanc. Des ponctuels qu'on retrouve sur le côté ici au bas des airbump et également sous les barres de toit. Alors en termes de personnalisation il y a également une peinture bicolore avec un pavillon qui est laqué de noir comme ici. C'est raccord avec les coques de rétroviseur ainsi qu'avec les jantes. Et puis au niveau de la signature lumineuse on a à l'arrière du véhicule quatre modules indépendants et ça c'est la signature de toutes les Citroën moderne. Alors le Renault Kadja vous le connaissez déjà puisqu'il a été lancé en 2015. Au niveau gabarit c'est à peu près la même chose il est juste plus court de 5 cm. En revanche côté style c'est vrai quand on place le C5 Aircross à côté il prend quand même un petit coup de vieux hormis une face avant qui est assez expressive. Le reste est assez conventionnel et puis dernier détail c'est qu'il ne peut pas être personnalisé à l'inverse du Citroën. A bord du Citroën C5 Aircross on retrouve la douceur et la rondeur de l'extérieur. C'est parfaitement raccord. On a une planche de bord traité à l'horizontale. Elle est peut-être un petit peu massive mais finalement c'est parfait avec l'univers d'un SUV. Devant le conducteur on a une instrumentation numérique sur une dalle qui fait 12,3 pouces de diagonale. Ça c'est sur les versions haut de gamme. En entrée de gamme il devrait normalement avoir une instrumentation aiguille. Au centre de la planche de bord on a un écran tactile de 8 pouces de diagonale. Au chapitre des aides à la conduite il y a le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go. L'aide au maintien dans la voie de circulation et un gps avec technologie 3d connecté. Alors on a également bas de la console centrale un compartiment qui permet la recharge par induction de votre smartphone. Il y a également de nombreux rangements donc on en a ici ici également sous la coudoir des portes gobelets une grande boîte à gants et également des vastes bacs dans les contreportes mais au delà de la technologie et des rangements Citroën c'est aussi et avant tout le confort donc là on a des sièges qui sont larges qui sont très moelleux il y a des comme des sur matelas qu'on retrouve maintenant dans l'hôtellerie avec une mousse d'accueil qui fait 1,5 cm d'épaisseur donc c'est très bien pour le confort postural on est bien assis on est bien accueilli et puis le confort c'est pas uniquement en statique on le vérifie aussi en dynamique avec un amortissement à double butée hydraulique ce qui permettra à ce Citroën C5 Aircross d'avoir un confort digne d'un tapis volant. Alors à l'intérieur du 4 jar c'est un peu daté c'est comme à l'extérieur il prend quand même un petit coup de vieux notamment au niveau du design certains détails commandes commandes de boîtes commandes de climatisation également l'écran GPS qui est petit qui a un poil trop bas au niveau finition bon ben on a quand même du plastique moussé sur la planche de bord bon pour le reste est quand même un cran en dessous du Citroën notamment cette partie là qui n'est pas qui n'est pas très valorisante du côté des rangements il fait quasiment jeu égal en nombre en tout cas avec le Citroën C5 en revanche ils sont plus petits comme ici le bac entre les sièges également les bacs de portière qui sont plus petits enfin au niveau technologique on n'a pas de dalles numériques on a des compteurs numériques on a une alerte de maintien dans la voie mais pas de correction au volant et le régulateur n'est pas adaptatif cependant le Kadjar sera restylé à l'occasion du mondial à l'automne en 2018 donc il devrait revoir son niveau technologique pour enfin être un niveau de ses concurrents à l'arrière le Citroën C5 Aircross joue au monospace il est un des rares sur son segment avec le Skoda Karok a proposé trois sièges indépendants ils coulissent sur une amplitude de 15 cm ils ont également on va le voir comme ceci des dossiers inclinables bien évidemment comme on place avant on a le confort avec la matelassure de 1,5 cm d'épaisseur ce qu'on pourra regretter toutefois c'est que la longueur d'assise elle soit un peu plus brève que pour la concurrence mais ça c'est pour profiter au volume de coffre question modularité justement les sièges se rabattent comme ceci et ça forme un plancher plat dans la continuité avec le coffre à bord du Renault 4 jarres on est bien installé on a de la place d'ailleurs on a les mêmes codes d'habitabilité qu'à bord du Citroën C5 Aircross en revanche ici c'est une banquette fixe donc on n'a pas de sièges coulissants ni de dossiers inclinables donc il faut faire avec une banquette bon la petite compensation c'est qu'on a un accoudoir central donc est bien confortable quand même question volume de coffre le C5 Aircross voie grand avec une capacité qui est aussi entre 580 et 720 litres selon la position des sièges coulissants on peut même atteindre 1630 litres lorsque les sièges sont rabattus en revanche il ya deux bémols il ya une hauteur de seuil de 77 cm qui est un peu importante et puis on n'a pas les tirettes pour ouvrir le coffre ainsi pour rabattre les sièges on est obligé de procéder un par un on a dans ce cas là un plancher qui est quasiment plat et une longueur de chargement qui atteint 1,90 et c'est plutôt une bonne chose le coffre du 4 jarres affiche un volume qui va de 472 à 1478 litres lorsque la banquette est rabattue alors c'est des chiffres qui sont nettement inférieurs à celui du Citroën et même en retrait par rapport à la moyenne de la catégorie au niveau pratique on a un siège de chargement qui est trop haut mais qui est équivalent à celui du Citroën en revanche via cette petite manette on peut rabattre les dossiers donc c'est très pratique et puis là on obtient un plancher qui est parfaitement plat le Citroën C5 Aircross propose quatre motorisations deux essences et deux diesel avec à chaque fois 130 et 180 chevaux au chapitre transmission c'est une boîte automatique à 8 rapports EAT8 il n'y a pas de quatre roues motrices c'est uniquement transmission au roue avant et fin 2019 il y aura une version hybride rechargeable qui coiffera la gamme de son côté le 4G offre des mécaniques qui sont moins puissantes en essence 130 et 165 chevaux en diesel 110 et 130 chevaux il donne le choix entre deux transmissions automatique double embrayage ou variateur et puis il propose une vraie transmission 4x4 ce que ne propose pas le Citroën moderne spacieux modulable et certainement très confortable grâce à sa suspension le Citroën C5 Aircross offre une belle synthèse du SUV familial on estime son prix d'appel à 25 300 euros et il sera commercialisé à partir de décembre 2018 moins modulable avec un coffre plus petit moins moderne moins valorisant le 4 jarre marque le pas face au Citroën C5 Aircross cependant il n'a pas dit son dernier mot parce qu'il sera affiché plus bas à partir de 24 900 euros et surtout il profitera d'un restylage à l'entrée qui mettra l'accent sur des nouveaux équipements technologiques et sur des nouveaux moteurs à essence et diesel nous vous remercions de votre fidélité à l'argus.fr si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi qu'un like sur youtube on vous donne rendez vous très prochainement